Sur le ventre, sur les jambes, j'en ai même un ici. C'est écrit « Fendi Game », à la base, c'était une blague. Et c'est plus une blague, du coup. C'est moi la blague, maintenant. J'ai fait du doublage pour un Pixar et pas n'importe lequel. Je crois que c'est une de mes plus grosses fiertés de ma vie. Je prête ma voix à Violette dans Les Indestructibles 2. Celui-là, j'avoue, c'est vraiment spécial. C'était un peu un rêve de gosse. Oui, je m'appelle Anne. Je m'appelle même Anne-Edvige Maria-José. Merci papa-maman. Mon nom, Louane, c'est un mélange entre le prénom de ma petite sœur et mon prénom. Elle n'était pas ultra contente que je fasse ça. C'est The Voice qui m'a conseillé de changer de nom pour me protéger. Parce qu'en vrai, j'étais jeune, j'avais 16 ans, et ils étaient un peu en mode, si on protège ton identité, ce sera moins facile de te retrouver, tout ça. Après, il y a des gens qui ont réussi à trouver mon nom et tout, et ça, c'était un peu plus flippant. Ouais, petite, j'ai fait du violoncelle et je me suis fait virer l'école de musique. C'était un instant douloureux pour mes parents, plus que pour moi. Et monsieur Papa-Jacques, le directeur de l'époque, m'a dit « ça ne m'était pas arrivé en 20 ans de carrière ». Donc, je ne sais pas si je suis fière ou pas, mais je m'en suis sortie plutôt bien, je crois. Je ne regrette pas de plus faire de violoncelle. Pourquoi ? Parce que j'étais très nulle. C'est un instrument qui est magique, qui est très, très beau quand on sait en jouer. Il y avait un truc vraiment spécial. C'est un instrument, tu lui fais un câlin un peu, et ça ressemble vraiment beaucoup à la voix humaine. Je crois que c'est pour ça que ça m'a, à ce point, intéressée. Ouais, j'ai plein de phobies, j'ai plein de petites phobies. J'aime pas les bananes, j'aime pas trop les insectes qui volent. J'ai peur de plein de trucs, en vrai. Ce serait plus rapide de dire de quoi j'ai pas peur. Aucune explication rationnelle à ça. Aucune. Je dois me faire hypnotiser. Par contre, je travaille dessus et ça va de mieux en mieux. Ça fait un moment maintenant, j'ai commencé, je pense, il y a quatre ans, à la base pour E4She. Un mouvement qui, en gros, aide à dire aux hommes qu'on n'est pas contre eux, mais avec eux et qu'on a besoin d'eux pour justement l'égalité. Et je travaille aussi avec un mouvement qui s'appelle Women's Peace and Humanitarian Funds. C'est un fonds, en gros, pour essayer de récupérer de l'argent pour la situation des femmes dans des pays qui sont soit en crise, soit post-crise, soit genre ça va pas tarder. On leur apporte de l'argent et un soutien. La première fois qu'ils m'ont contactée, c'était il y a quatre ans pour me demander si j'avais envie de les représenter en France. Entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. J'ai continué à travailler avec eux et j'ai fini par faire un discours au siège de l'ONU à New York pour ces femmes-là, justement, dont on parlait de Women's Peace and Humanitarian Funds. Et ça, c'était vraiment incroyable. Alors ça, c'est vraiment le what the fuck de l'album. On a envoyé un mail et il a répondu oui. Je ne peux pas expliquer comment c'est arrivé. On était tous persuadés qu'on allait se prendre le next de nos vies. On avait douze idées de backup, vraiment, et il a dit oui. Alors ce qu'il y a de différent de tous les shoots que j'ai pu faire avec lui, c'est qu'il sait exactement ce qu'il veut. Du coup, le shoot est très, très court. Et ce qui est très, très différent, c'est qu'il interagit avec vraiment tout ce qui l'entoure. On rentre dans un hôtel et il dit « Ah, on peut shooter dans une de vos chambres ? » Et on a shooté dans une des chambres. J'étais super jeune et je ne comprends pas. Mais c'est cool, je suis contente. Je suis toujours étonnée de ça. Le rôle était particulièrement bien écrit. Je pensais que je n'allais pas l'avoir parce que j'ai vraiment été très, très nulle. Avec Eric Lartigaud, le réalisateur du film, on s'est mis d'accord sur ma nullité. Mais il a décidé de me prendre quand même. Je ne sais pas l'expliquer. Mais il m'a dit que j'avais quelque chose dans l'œil et que ça l'avait décidé. Dites-moi. J'ai une trentaine de tatouages. On ne les voit pas parce que souvent, je suis habillée. Mais oui, j'en ai pas mal sur les bras, j'en ai dans le dos, j'en ai sur le ventre, sur les jambes. J'en ai même un ici. C'est écrit « Fandygame », à la base, c'était une blague. Et ce n'est plus une blague, du coup. C'est moi la blague, maintenant. C'était un concours pas du tout comme l'école des fans, en vrai. Mais parce qu'on confond souvent les deux, mais c'était genre un concours où tu avais des enfants et ils chantaient des chansons et il y en avait un qui devait gagner. J'étais grave, grave flippée. Mais j'étais trop heureuse, j'étais trop contente d'être là. Et j'ai fini deuxième. Donc j'étais sur le moment pas très contente parce que j'avais envie de gagner et quand t'es enfant, t'as envie de gagner. Mais après, j'étais grave contente d'avoir participé et d'avoir vécu tout ça. Ma nounou, elle m'a inscrite à mon premier concours de chant et j'avais 8 ans. Même story un peu, j'ai fini 5e, fin du monde et avec du recul, j'étais plutôt contente. À 8 ans, je savais que je voulais faire de la musique. Et ensuite, je me suis fait virer de l'école de musique. Génial ! Sous-titrage ST' 501 Génial !